Bonsoir à tous et à toutes, nous nous inclinons pour la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants pour ce temps de bénédiction que tu nous accordes autour de ce thème, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi pour non seulement comprendre les circonstances des temps présents, mais aussi comprendre ta sainte volonté parce qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Et c'est ainsi que nous pouvons, Seigneur notre Dieu, notre Père, en découvrant par ta parole, ta volonté, nous pourrons avancer et marcher ensemble, de même pas, pour faire ce que toi tu nous demandes. Et Seigneur seulement que nous soyons d'accord dans ce que ta parole nous enseigne. Seigneur ce soir nous sommes là pour notre deuxième soirée, nous te prions de guider ton serviteur. Seigneur, donne-lui accorder toute la sagesse nécessaire dans la communication que tu lui as déjà donné pour pouvoir préparer ce moment. Seigneur, accorde-lui grâce et dirige-le par ton Esprit Saint. Et nous prions pour aussi notre compréhension de ce qui va être enseigné. Seigneur, viens à notre secours. Nous avons besoin du secours de ton Esprit Saint. Et que nous puissions garder en nous-mêmes ta parole pour que nous puissions faire un bon dépôt de manière à progresser, à aller de l'avant et que nos relations soient de plus en plus, oui, agréables à toi. Alors bénis dans ta bonté. Tu connais les difficultés de l'Église et nous nous attendons à toi pour ce soir, mais encore ces trois soirées et notamment le temps samedi matin. Seigneur, nous remettons tout à tes soins et nous te disons merci. Bénis ceux qui sont en cours de route, donne-leur d'arriver à mon port et que nous passons un moment agréable en ta sainte présence. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Voilà. En tout cas, nous sommes vraiment très contents de vous accueillir au Centre évangélique du Lamantin pour ce séminaire intitulé « Chrétien évangélique dans le monde en mutation ». Hier soir, nous avons eu pour la première soirée l'informaticien, en tout cas l'ingénieur en informatique, Sullivan Agézilas autour du thème « Déconnexion pour reconnexion, les effets du casino numérique sur nos vies ». Ce soir, nous recevons le docteur Samuel Delma. Il est médecin au CHU de Martinique, en tout cas particulièrement à l'hôpital de Mangovul-Saint. Il est aussi responsable d'église, Hachelle Cher, Fontlayer. Et ce soir, il va nous entretenir autour du thème « Chrétien évangélique et mutation en lien avec la santé ». Donc, je veux sans plus tarder lui laisser la place. Je rappelle que nous aurons d'abord un temps d'exposé magistral et vous pourrez à la fin du moment prendre un temps pour poser des questions ou même faire part de vos remarques. Sans plus tarder, je laisse la place au docteur Samuel Delma. Bonsoir à tous. Merci pour l'opportunité qui m'a donnée de parler de ce sujet assez important et très d'actualité. Et pour aborder ce sujet, nous allons utiliser ce plan qui va concerner, après bien sûr, quelques définitions en ce qui concerne la bioéthique. Diapositive suivante. Nous allons donc voir toutes les questions éthiques liées à la procréation humaine. Ensuite, aborder les aspects concernant la fin de vie. Et en dernier ressort, les questions éthiques liées à la thérapeutique médicale, si le temps nous le permet, bien sûr. Voyons que ces questions éthiques sont un problème vraiment d'état moderne. Il y a quelques années, 100 ans en arrière, ces questions ne se posaient pas essentiellement. Cela est lié à l'évolution des sciences médicales. Nous avons de nouvelles possibilités médicales qui sont offertes et qui soulèvent des questions d'ordre légitime et varié. Maintenant, la société a élaboré un cadre pour adresser ces questions éthiques. Et pour ce qui concerne la médecine, il s'agit de la bioéthique. À côté de cela, il y a des évolutions sociétales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont plus enclins à accepter certaines choses par rapport au temps passé. Ce qui fait que des choses qui étaient inadmissibles quelques temps en arrière deviennent acceptables aujourd'hui. Et on est amené à s'interroger régulièrement. D'autant plus le chrétien. Parce que le chrétien, il a un devoir de non-conformisme sans toutefois être sectaire. C'est notre responsabilité. Donc, régulièrement, nous avons l'obligation de nous interroger sur ces questions. Qu'est-ce que l'éthique ? L'éthique est une démarche. Contrairement à la morale, qui constitue un jugement de valeur où on interdit, où on autorise, où on prescrit, l'éthique n'interdit pas, l'éthique donne une démarche qui permet de prendre une décision, qui permet de réfléchir de façon collective, collégiale, et d'arriver à un compromis peut-être, ou à un consensus. Et en cas d'échec, on n'a pas de position commune. Il y a deux sortes d'éthique. L'éthique de conviction, et ce qui nous a caractérisés pendant longtemps aussi, c'est l'éthique liée à nos convictions. Lorsque je suis convaincu que je ne dois pas faire ceci, quelles que soient les conséquences, je ne me fie plus aux conséquences. Mais il y a l'autre côté aspect de l'éthique, qui est l'éthique de responsabilité. Il faut prendre une décision en tenant compte des conséquences éventuelles que cela peut procurer. Et dans l'éthique médicale, d'abord la bioéthique, bien sûr, la bioéthique, c'est tout ce qui est lié aux sciences de la vie. Donc, en France, il y a cette réflexion qui est menée depuis 1994, un peu avant, mais les premières lois concernant la bioéthique, c'est de 1994. Il y a eu des révisions, notamment deux à trois révisions. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de décider entre ce qui est possible et de ce qui doit l'être. Pour ce qui concerne l'éthique médicale, l'éthique médicale est fondée sur quatre principes essentiellement qui permettent de prendre une décision. Premièrement, c'est la bienfaisance et deuxièmement, la non-malfaisance. Et ces deux principes ont été élaborés par Hippocrate. Et vous savez que le médecin, lorsqu'il finit sa formation, il doit prêter le serment d'Hippocrate. Et dans ce serment d'Hippocrate, il y a ce principe du primum non-non-serré. Ça dit qu'en premier, ne pas nuire. Parce qu'en voulant soigner, on peut nuire à la personne. En voulant, par exemple, réparer un droit qui a été blessé, je peux peut-être aller sectionner un nerf, par exemple. Donc le médecin doit faire attention sur ces deux aspects. En premier, ne pas nuire. S'il faut nuire, peut-être il faut renoncer renoncer à l'acte, au traitement qu'il faut proposer. Le troisième principe, c'est le respect de l'autonomie. Donc, la liberté individuelle de décider. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le traitement médical doit s'éloigner de toutes sortes de paternalismes médicaux. Ce n'est plus au médecin de décider forcément ce qui est bien pour le patient. Mais c'est une co-décision. C'est-à-dire que le médecin propose la possibilité thérapeutique au patient, mais le patient doit avoir l'information éclairée et prendre une décision en toute liberté. Et le quatrième principe, c'est la justice. Donc, lorsqu'il y a une question éthique qui se pose, ces quatre principes sont interrogés. Ils sont interrogés, pas forcément qu'on doit satisfaire tous ces quatre principes, mais l'essentiel, c'est d'interroger tous ces quatre principes, de s'assurer qu'on est sur le bon chemin. Et dans ces questions éthiques, on s'est plusieurs fois posé la question quelle est la position de nous évangéliques. nous avons souvent mené une réflexion peut-être a posteriori, a posteriori, c'est-à-dire tardif, quand la réflexion, elle existe. Mais bien souvent, sur certains aspects, vous recherchez la position des évangéliques, vous ne la trouvez pas. Alors, par contre, d'autres entités religieuses, ils ont régulièrement régulièrement des sessions, des conciles pour réfléchir et sortir des positions qui concernent toute la communauté. Alors, moi, je suis convaincu que l'éthique chrétienne, elle doit être à la fois une éthique de conviction, mais aussi une éthique de responsabilité, et aussi une éthique anticipative, c'est-à-dire anticipée pour les générations à venir. L'objectif, donc, de ce que nous allons faire ce soir, ce n'est pas... Bon, la méthodologie, bien sûr... Ah là là, c'est pas visible, hein. Alors, la méthodologie, c'est... Nous allons exposer les situations que nous rencontrons qui peuvent soulever des questions éthiques pour le chrétien, donner des informations sur ces situations-là et voir à la lumière de ce que la Bible dit. Mais comme je vous l'ai dit, l'objectif, ce n'est pas... L'objectif, ce n'est pas de régler tous les problèmes liés à la bioéthique. Nous ne pouvons pas le faire ce soir, le temps ne nous permet pas de le faire. L'objectif, ce n'est pas de vous inciter à vouloir aller changer forcément les lois du pays, ce n'est pas ça l'objectif. Voilà, je tiens à le dire parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas évangéliques qui sont présents, qui ont été invités ce soir, donc c'est important de le dire. Donc le but, c'est de comprendre quelle peut être la pensée de la parole de Dieu par rapport à ces questions. Donc, en premier point, nous allons voir tout ce qui est lié à la procréation. Et donc, nous allons commencer par le basique, des basiques, la contraception. Ensuite, nous verrons l'avortement, le génisme, la procréation médicalement assistée, le clonage et la recherche sur les embryons. Alors, la contraception, c'est lorsqu'on utilise des méthodes pour empêcher la conception. Étymologiquement, c'est contre la conception. Et la contraception, ce sont des méthodes réversibles, temporaires. c'est différent de la stérilisation. La stérilisation, il y a une visée contre la contraception, mais c'est une méthode qui est définitive et irréversible. Et je fais la parenthèse pour dire aussi que l'avortement n'est pas une méthode contraceptive. Voilà. La contraception, on va passer sur la diapositive suivante parce que j'avais préparé sous forme de quiz, mais le temps ne nous permettra pas. Si je veux aller dans ce sens, on ne va pas finir aujourd'hui. Alors, la contraception, est-ce qu'elle est répréhensible aux yeux de Dieu ? Pourquoi cette question basique ? Parce que faire de la contraception, c'est limiter, c'est espacer. Et le fait de limiter et d'espacer, est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller contre le mandat divin de remplir la terre ? La contraception, c'est aussi décider, choisir, contrôler. Est-ce que le fait de vouloir contrôler n'est pas aussi une atteinte à la souveraineté de Dieu sur notre vie ? Et ceux qui défendent aussi cette idée qui sont contre la contraception utilisent aussi l'argument que les enfants sont une bénédiction. C'est vrai. Voilà. Et aussi, il y a un cas particulier dans la Bible, le cas d'Onan dans Genèse chapitre 38. Onnan qui, au décès de son frère, selon les règles du Lévira, a pris la femme de son frère et le but, il devait donner une descendance à son frère en allant avec la femme de son frère. À l'époque, ça ne posait pas de problème, c'est un contexte culturel différent. Et on voit que par le fait qu'Onan pratiquait une méthode contraceptive qui est le coït interrompu, le texte dit qu'il a été châtié par Dieu, il est mort. Et donc, ceux qui refusent l'idée de contraception s'appuient aussi sur cet élément de la Bible. Mais la question que l'on peut se poser, est-ce que Onan a été châtié pour avoir utilisé une méthode contraceptive ou pour l'esprit qui était derrière ? C'est plutôt l'esprit qui était derrière, la motivation d'Onan. Il a été égoïste, il ne voulait pas que son frère ait une descendance. Et c'est cela qui n'a pas plu à l'éternel. La contraception, je vais essayer d'aller vite parce que pour moi c'est une évidence la contraception elle est nécessaire aujourd'hui parce qu'il y a une question de responsabilité aussi. Nous sommes responsables envers déjà les parents parce qu'envers surtout la femme. On n'a plus rien à prouver, c'est connu, plus le nombre d'enfants augmente, plus on sait que cela peut être source de problèmes de santé chez la mère, source d'augmentation du taux de mortalité également et lorsque les naissances sont rapprochées également il peut y avoir un risque accru de mortalité qui est scientifiquement prouvé. Également nous avons aussi une responsabilité envers les enfants parce que lorsque on ne prend pas en compte cet aspect de la contraception on a beaucoup plus de chances d'avoir des enfants mornés, avoir des enfants qui ont des malformations et aussi on met au monde des enfants qui ne sont pas désirés, des enfants abandonnés, des enfants tolérés, livrés à eux-mêmes donc on est en train de mettre au monde des enfants des délinquants en herbe. Est-ce que cela est conforme à l'idée de la responsabilité parentale que Dieu veut que nous ayons vis-à-vis de nos enfants ? Ben non. Derrière donc le mandat divin de remplir la terre il y a aussi le devoir de responsabilité que j'estime constitue aussi un mandat divin et d'ailleurs le premier homme qui a reçu le mandat divin il n'a eu que trois fils dont un a été tué. Il y a eu des filles bien sûr mais nous ne connaissons pas le nombre mais il n'a eu que trois fils et la souveraineté de Dieu ne signifie pas ceux qui utilisent cet argument ne signifient pas une absence de raisonnement de libre choix. Dieu nous a créés en nous dotant d'un esprit d'une intelligence d'une sagesse qui nous permet de décider en liberté mais en conformité avec sa volonté. Et Dieu en créant la femme et l'homme a permis qu'il y ait des périodes d'infécondité. Dans le mois le cycle mensuel la période de fécondité de la femme c'est environ 48 heures. Et si Dieu l'a permis c'est que pour permettre à l'homme par l'intelligence qu'il lui a donnée de pouvoir utiliser cela pour espacer pour planifier les enfants qu'ils peuvent avoir. Alors je vais passer sur cette question est-ce que les rapports sexuels ont pour seul objet la procréation ? Ça a été beaucoup débattu et c'est beaucoup débattu au niveau de l'église catholique où essentiellement dans le texte ils reviennent sur ce ils insistent sur cet aspect que le rapport sexuel est lié à la procréation mais non je vais passer sur cela pour moi c'est un prééquilibre je voudrais parler d'un autre aspect de la contraception c'est la contraception qui empêche l'implantation de l'œuf. Et cela va nous amener à nous poser une question vous savez il y a des méthodes contraceptives qui empêchent les gamètes de se rencontrer le spermatozoïde et l'ovocyte de se rencontrer vous pouvez citer par exemple les préservatifs l'abstinence pendant la période féconde etc ça permet d'éviter la rencontre des gamètes il y a des méthodes qui empêchent l'ovulation chez la femme mais il y a des méthodes qui empêchent l'implantation de l'œuf fécondé au niveau de l'utérus et ces méthodes c'est notamment le stérilet qu'il soit hormonal ou non hormonal il y a aussi la pilule d'urgence ou ce qu'on appelle la pilule du lendemain et cela nous amène à nous poser la question est-ce que cette méthode qui empêche l'implantation de l'œuf dans l'utérus est-ce vraiment une méthode contraceptive ou une méthode abortive cela nous amène à nous poser la question de quand commence la vie humaine est-ce que c'est le premier jour de la fécondation est-ce que c'est après l'implantation de l'œuf dans l'utérus est-ce que c'est au stade embryonnaire ou au stade fœtale l'embryon c'est environ moins de 12 semaines à partir de 12 semaines de grossesse on parle de foetus ou est-ce que la vie commence à la naissance et cette question par rapport à la parole de Dieu on peut simplement résumer la diapositive suivante que selon la parole de Dieu nous pouvons affirmer que la vie humaine commence avant la naissance et il y a plusieurs textes bibliques relatifs lorsque l'enfant Jean-Baptiste dans le ventre d'Elisabeth lorsque l'enfant a tressaillé ça veut dire qu'il y avait déjà de la vie l'enfant a été nommé avant sa naissance ça veut dire que Dieu considère qu'il y a la vie humaine diapositive suivante il y a le texte de Somme 139 que je vous laisse lire il y a plusieurs passages qui le disent mais le problème c'est qu'on essaie que selon la Bible la vie humaine commence avant la naissance mais à quel moment ? la problématique c'est là diapositive suivante alors si on considère le développement de l'embryon au bout de 4 semaines l'embryon il a déjà un système circulatoire propre à la 5ème semaine on a le battement cardiaque mais dès la 4ème semaine on a déjà l'ébauche de la tête l'ébauche du cerveau donc ce qui permet de dire que dans la communauté scientifique c'est unanimement on admet que l'embryon est bel et bien un être humain est bel et bien une personne cela aujourd'hui ne souffre pas vraiment de débat c'est pourquoi les gens ont mis du temps pour autoriser certaines sortes de recherches sur les embryons mais la question se pose maintenant qu'en est-il est-ce qu'il y a une différence entre l'oeuf fécondé ou l'oeuf qui s'est implanté dans l'utérus parce que cette définition va nous permettre de dire beaucoup de choses par la suite est-ce que l'oeuf lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovocyte à partir de ce moment est-ce que nous pouvons dire que la vie humaine a commencé alors il y a des scientifiques qui ont été interrogés par les Sénats de différents pays et je vous ai mis une citation d'un scientifique qui estime qu'elle a été interrogée par le Sénat américain et voici sa déclaration en se fondant sur tous les critères de la biologie moléculaire moderne on peut dire que la vie est présente dès la conception ou fécondation et lorsque d'un autre côté il y a des gens qui disent non pour parler de vie humaine il faut que cet oeuf fécondé arrive à s'implanter dans l'utérus donc si l'oeuf ne s'est pas implanté dans l'utérus il n'y a pas de vie humaine possible et cette nuance les gens ont tenu à le mettre parce que ça permet de dire que toutes ces méthodes dont je vous ai parlé méthodes contraceptives ne sont pas abortives mais elles sont contraceptives ça permet aussi de légitimer certaines actions qu'on peut faire sur l'embryon parce que si on estime que l'oeuf qui ne s'est pas implanté il n'y a pas de vie humaine ça ouvre le champ libre à pouvoir faire des manipulations sur les embryons ça ouvre le champ libre à certains aspects de la procréation médicale assistée que nous allons voir qui nous posent problème pour la suite et moi je crois fermement que l'oeuf dès qu'il y a fécondation il y a la vie humaine et cela nous amène à nous interroger sur des méthodes contraceptives que nous avons eu à utiliser moi en premier et quand je suis le premier concerné parce que je vous le dis pendant un moment mon épouse a apporté le stérilet jusqu'à ce que je m'interroge et que je me dise que attends il doit y avoir d'autres moyens d'autres méthodes allons-y à l'interruption de grossesse bien sûr l'avortement c'est l'interruption de la vie du produit de conception avant le terme le terme normalement au bout de 180 jours c'est à dire la 28ème semaine l'enfant est viable donc quand l'enfant naît avant la 28ème semaine on parle quand il y a expulsion du produit de conception on parle d'avortement après la 28ème semaine on parle de fausse couche diapositive suivante je vais vous poser quelques questions au niveau de quelques cas cliniques vous rencontrez un prédicateur qui est vraiment pauvre il a déjà 14 enfants sa femme est enceinte d'un 15ème enfant c'est une pauvreté extrême 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 est-ce que vous allez conseiller l'avortement à ce prédicateur là est-ce qu'il y a des gens qui peuvent penser voilà bon ça aurait été plus simple si j'avais fait le kiss mais là c'est que très peu vont lever la main mais un autre un autre cas un blanc a violé une fillette noire de 13 ans qui est tombée ancienne est-ce que vous allez recommander l'avortement là je commence à se nuancer là et le dernier cas un père malade malade qui a une maladie sexuellement transmissible probablement comme sa femme qui a la tuberculose ils ont quatre enfants le premier aveugle le deuxième est sourd le troisième à la tuberculose le quatrième est mort à la naissance et la femme est de nouveau enceinte est-ce que vous allez recommander l'avortement je ne sais pas ce que vous avez pensé au fond de vous mais diapositive suivante mais si toutefois vous avez recommandé l'avortement pour le premier cas vous avez tué John Wesley si vous avez recommandé l'avortement dans le deuxième cas vous avez tué Etelwater qui était une grande chanteur du gospel des années cinquante si vous avez recommandé l'avortement dans le troisième cas vous avez tué Beethoven mais nous allons avancer nous allons voir que ce sont des cas pour vous dire que ce n'est pas toujours évident voilà mais comme nous allons voir plus tard la vie humaine la valeur de la vie humaine n'est pas liée à la valeur de la personne dans la société il y a d'autres critères qui doivent nous permettre de mesurer la valeur de la vie humaine alors nous distinguons deux types d'avortement l'avortement spontané il n'y a aucune manœuvre intentionnelle pour provoquer l'avortement ce sont des situations souvent pathologiques il faut régler ça se traite ça peut se traiter voilà mais ce qui nous concerne ce soir c'est l'avortement provoqué et dans cet avortement provoqué il y a deux sortes d'avortement l'avortement thérapeutique ou l'interruption médicale de grossesse et il y a l'interruption volontaire de grossesse l'IVG nous allons est-ce que nous avons le droit d'interrompre une grossesse pour quelque raison que ce soit c'était le sens des cas pratiques que j'ai donné prenons l'interruption thérapeutique de grossesse il y a deux raisons qui peuvent pousser à interrompre une grossesse la première raison c'est lorsque il y a un risque grave sur la vie de la mère il y a une situation qui met en péril la vie de la mère et généralement cette situation c'est soit la mère soit rien soit vous perdez les deux en global et il y a quelques situations comme ça où on est confronté à ce dilemme là et la question qu'on se pose est-ce qu'il faut interrompre la grossesse pour sauver la mère ou est-ce que il faut rester sur ses convictions et laisser les deux mourir et dire que c'est la volonté de Dieu ici il est question de choisir une situation la moins catastrophique possible je pense qu'on ne va pas épiloguer pendant longtemps laisser les deux mourir je pense que c'est être doublement criminel nous avons la responsabilité quand ces situations se présentent là nous devons être raisonnables et choisir de sauver au moins ce qui peut être sauvé deuxième situation qui est plus discutable c'est lorsque il y a un risque sur l'enfant qui va naître et ce risque concerne généralement les anomalies chromosomiques par exemple la trisomie 21 quand bien même on peut vivre en étant trisomique aujourd'hui lorsqu'il y a des malformations cardiaques céphaliques etc on peut recommander l'interruption thérapeutique de la grossesse cela nous amène à nous poser la question l'homme peut-il déterminer le mérite d'une vie quelle est la valeur d'une vie humaine est-ce que le fait de de naître avec un handicap doit être un motif pour les parents et pour le monde médical de décider d'interrompre la grossesse ceux qui vous disent oui ils vont vous donner des arguments que lorsque l'enfant naît avec un handicap cela peut donner des traumatismes à la fois aux parents et à l'enfant c'est pas faux il y en a qui peuvent vous dire également attendre de constater la malformation et de laisser la nature faire peut-être l'enfant va finir par mourir c'est plus traumatisant que d'anticiper et d'interrompre ils vont vous dire aussi la souffrance de perdre un enfant qu'on n'a pas vu et avec lequel on n'a pas eu d'interaction cette souffrance elle est moindre par rapport à la souffrance de perdre un enfant avec lequel on a interagi on a partagé des moments ensemble mais cela peut s'apparenter aussi à des pratiques de certaines sociétés quand vous prenez la société grecque antique c'est assez récent en Occident et quand vous faites un peu aussi d'anthropologie culturelle vous retrouvez la pratique sur tous les continents où l'homme pouvait décider qu'il y a des êtres humains qui ne méritent pas de vivre par exemple lorsque des enfants naissaient avec certaines malformations il y a la pratique à l'époque de l'exposition de l'enfant laisser l'enfant mourir ou de la strangulation ou de la noyade ce sont des pratiques qui ont eu lieu et en Occident et sur tous les continents je le répète on retrouve cette pratique est-ce que le fait de décider d'interromper une grossesse pour risque fœtale risque malformatif fœtale est-ce que ce n'est pas une pratique similaire à cela est-ce que l'homme ceux qui sont contre cela vont vous dire l'homme a-t-il le droit de vie ou de mort sur un enfant en fonction de son état ce sont des questions que nous devons nous poser la logique de penser que la maladie mérite la mort ce sont des questions que nous devons nous poser est-ce que ce n'est pas une forme de génisme que nous allons voir aussi plus tard la valeur de la vie humaine je pense qu'elle ne tient pas au fait du devenir d'un individu dans la société la valeur d'une vie humaine n'est pas liée à la place qu'un individu va occuper dans la société à son rôle à ses capacités physiques ou mentales la valeur de la vie humaine elle est liée au fait qu'il est l'image de Dieu à partir du moment où un être humain on peut dire qu'il est créé à l'image de Dieu cet être humain mérite de vivre et vous allez me poser la question est-ce que l'image de Dieu peut être sujet à des défauts et il faut se reposer aussi l'autre question quel défaut serait contre l'image de Dieu est-ce que l'enfant qui est handicapé est-ce que c'est contre c'est à l'antinomie de l'image de Dieu dont nous devons nous faire ou que Dieu a voulu nous communiquer qu'est-ce qu'une vie qui est indigne d'être vécue ce sont des questions fondamentales qui font que l'interruption de grossesse thérapeutique pour risque fétal elle est discutable nous allons aller à l'interruption volontaire de grossesse est-ce que j'ai un chronomètre l'interruption volontaire de grossesse est-ce que nous pouvons interrompre une grossesse pour des raisons par exemple d'inceste ou de viol ça a été le cas un des cas que nous avons traité il y a des sociétés il y a des pays qui n'autorisent pas l'interruption volontaire de grossesse mais qui autorise l'interruption de grossesse pour ces deux raisons là est-ce que c'est une raison de le faire est-ce que le même en dehors de toute raison sociale valable la femme peut décider ou les parents peuvent décider non nous voulons interrompre et il y a des arguments pour il y a des arguments contre je vais essayer d'avancer parce que j'ai déjà perdu beaucoup de temps sur cette question nous allons parler de jeunisme le jeunisme deux diapositives voilà le jeunisme c'est lorsqu'on cherche à sélectionner le patrimoine génétique des générations futures pour en faire pour sélectionner des êtres humains indemnes de certaines pathologies donc qui ressemblent à notre idéal de l'être humain diapositive suivante cette pratique qui a été réalisée a consisté par exemple à motiver le fait qu'il y a eu par exemple de l'euthanasie d'enfants handicapés dans beaucoup de sociétés ça a été pratiqué même récemment au niveau avec le nazisme beaucoup d'enfants ont été euthanasiés parce qu'ils étaient handicapés parce qu'on voulait sélectionner une race d'êtres humains qui étaient indemnes de ces handicaps là les Etats-Unis aussi ça a été fait voilà les programmes de stérilisation par contrainte aussi c'était là aussi l'objectif également mais aujourd'hui on peut faire de l'eugénisme par génie génétique c'est-à-dire on peut apporter des modifications génétiques pour sélectionner certains caractères qu'on veut voir chez les êtres humains de telle sorte que à canaliser leur reproduction donc on arrive à sélectionner un être humain avec des caractéristiques précises l'eugénisme c'est aussi le diagnostic prénatal est-ce que lorsque la personne est enceinte on fait un diagnostic pour rechercher des anomalies des malformations et proposer un avortement thérapeutique c'est une forme de jeunisme aussi lorsque le diapositive suivant on fait l'assistance médicale à la procréation lorsqu'on fait le diagnostic préimplantatoire aussi c'est une forme aussi de jeunisme et la question aujourd'hui heureusement même la société l'a complètement refusé donc certaines pratiques liées à l'eugénisme sont interdites par les lois interdites par les lois mais il y a des pratiques qui sont qui sont une forme de jeunisme et qui sont autorisées comme je l'ai dit le diagnostic prénatal avec avortement le diagnostic préimplantatoire ce sont peut-être aussi des formes de jeunisme nous allons parler de l'assistance médicale à la procréation l'assistance médicale à la procréation c'est lorsque initialement c'était proposé en solution palliative aux situations d'infécondité des couples ou aux situations dans le couple où il y a un risque de transmettre une maladie héréditaire on pouvait proposer cette alternative là et elle a posé la question fondamentale est-ce qu'on peut substituer l'acte sexuel fécondateur par un acte artificiel et cette question aujourd'hui on ne fait pas beaucoup de débat sur cette question mais il y a d'autres questions que la procréation médicale va susciter nous allons voir d'un positif suivant il y a deux techniques dans la procréation médicale chacune de ces deux techniques a des variantes il y a l'insémination artificielle c'est-à-dire et il y a la fécondation in vitro mais dans tous les deux cas pour obtenir le sperme le sperme du conjoint ou du donneur il faut pratiquer la masturbation je ferme la parenthèse cette masturbation à visée thérapeutique pour moi elle ne pose pas de problème éthique parce qu'on est en train de vouloir régler une situation je continue on pourra en débattre après si vous voulez l'insémination artificielle c'est quoi c'est généralement pour les infécondités masculines on prend le sperme de l'homme ou du donneur pour aller déposer dans soit au niveau du col de la femme soit dans l'utérus pour permettre qu'il y ait fécondation et donc la fécondation se produit à l'intérieur du corps de la femme et cette technique elle ne pose pas vraiment trop de problèmes de question éthique mais la deuxième technique oui la fécondation in vitro alors là il s'agit d'aller prélever l'ovocyte chez la femme bien sûr le sperme chez l'homme et de procéder à une fécondation en dehors du corps humain et habituellement lorsqu'on arrive à obtenir des embryons on transfère dans l'utérus environ en moyenne trois embryons parce que le taux de réussite est faible donc on peut mettre trois embryons et on a 100% donc trois enfants on met trois embryons on a peut-être 0% donc il y a le taux de succès mais les questions éthiques que cette technique pose diapositive suivante s'il vous plaît c'est que ça redéfinit complètement le concept de la famille parce que dans la loi bioéthique en France c'est une solution à la demande d'un couple la demande parentale d'un couple et aujourd'hui on voit la notion de couple elle a complètement changé en 2021 la loi bioéthique a été révisée pour ouvrir l'assistance médicale à la procréation aux couples homosexuels féminins et aux femmes seules aussi ils ont la possibilité de faire la demande et dans les futures lois ça sera aussi ouvert à tous parce qu'aujourd'hui on est devenu il faut aller vers le pour tous donc ça redéfinit la notion complètement de la famille diapositive suivante l'autre question que cela soulève la fécondation in vitro parce qu'il y a des embryons qui sont produits en quantité importante lorsque on fait la fécondation in vitro ce n'est pas seulement les trois embryons qui seront transférés qui sont produits on produit beaucoup d'embryons et on sélectionne et on fait par exemple le diagnostic préimplantatoire un diagnostic génétique pour voir est-ce qu'il y a certaines maladies génétiques chez ces embryons et on voit on peut voir certaines caractéristiques et proposer maintenant le transfert si par exemple on réalise la fécondation et la grossesse on propose aux couples trois options les embryons qui restent que voulez-vous qu'on fasse est-ce que vous voulez qu'on les garde dans trois ans dans cinq ans lorsque vous voulez un enfant encore on puisse réveiller ces embryons et continuer la procédure et ça pose la question si nous considérons que l'embryon est un être humain est-ce que nous avons le droit d'interrompre le développement d'un être humain pendant X et le réveiller plus tard pour qu'il puisse vivre c'est une question éthique fondamentale si le couple accepte et que par la suite ils annulent leur projet parental ou bien ils se séparent ou bien ils sont perdus de vue qu'est-ce qu'on fait de ces embryons ça a été une question qui a été longtemps posée aujourd'hui la loi permet soit de donner à un couple on peut dire que c'est un don soit de donner à la recherche soit ces embryons sont détruits que l'on donne à la recherche pour des manipulations ça pose problème si on estime que ce sont des êtres humains que l'on détruise aussi ça pose problème si on estime aussi que ce sont des êtres humains si le couple refuse qu'on garde les embryons restants on détruit aussi donc la technique elle pose cette question éthique par rapport à la définition à la place de l'embryon humain dans notre conception diapositive suivante nous allons maintenant parler de la conservation des gamètes la conservation des gamètes c'est-à-dire qu'aujourd'hui avant on faisait ce qu'on appelait la cryopréservation c'est-à-dire que lorsque pour certaines pathologies il y a un risque de destruction du matériel reproductif on proposait à la personne de préserver ces gamètes donc ça s'appelle la cryopréservation pas le froid mais aujourd'hui la loi permet à quiconque de se lever et aller dans une banque de sang et dire je veux conserver mes gamètes pour que si dans 50 ans je veux avoir des enfants que je puisse revenir et utiliser mes gamètes pour concevoir est-ce que c'est éthique moi je ne trouve pas de problème à cela parce que c'est considéré on peut prévoir quelqu'un peut estimer qu'il y a un risque on peut prévoir mais la seule question éthique que moi je vois dans la conservation des gamètes c'est que ça a ouvert la possibilité à la procréation post-mortem c'est-à-dire que quelqu'un a gardé ses gamètes il ne l'a pas utilisé il meurt quelqu'un va vouloir réclamer ses gamètes pour les utiliser et la loi n'est pas claire aujourd'hui et il y a eu des jugements discordants en France par rapport à cette situation une femme a réclamé les gamètes de son mari qui était mort depuis un certain nombre d'années parce qu'elle voulait concevoir maintenant et ça créait un débat et là ça amène à la réflexion quand même qu'est-ce que faut-il faire dans cette situation là on est mort mais on continue d'avoir des enfants quand même sur la terre alors parlons maintenant du don de gamètes ou d'embryons parce que lorsque vous faites l'appel à la procréation médicalement assistée vous pouvez faire appel à un don si la qualité de vos gamètes est insuffisante vous pouvez aussi faire don aussi de façon anonyme bien sûr à quelqu'un ou d'autre et en France le don de gamètes tout ce qui concerne le don c'est toujours anonyme et gratuit mais la question que l'on se pose c'est que il y a une contribution génétique physiologique d'une personne qui est extérieure au couple est-ce que cette contribution elle est éthiquement acceptable est-ce que la question que l'on peut se poser aussi concevoir un enfant d'une personne distante et inconnue est-ce que c'est éthiquement acceptable la question que l'on peut se poser faire des enfants qu'on ne verra pas et qu'on ne connaîtra jamais est-ce que c'est éthiquement acceptable ces questions sont légitimes mais d'autre part faire don de gamètes ou d'embryons ça peut s'assimiler à un acte d'amour un acte d'amour pour autrui qui n'arrive pas à concevoir même si vous ne connaissez pas la personne on peut aussi entrevoir cela dans ce sens je fais don pour que quelqu'un qui est dans le besoin un jour il puisse l'utiliser pour avoir un enfant et être heureux de cela ça peut s'entrevoir aussi de cette façon et cela l'amour de Dieu on peut le comprendre aussi dans le sens que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné aussi pour nous l'avantage de ce que je suis en train de faire ce soir c'est que ce n'est pas une prédication du dimanche matin je peux dire tout ce que je veux sans être je suis assez ouvert au débat contradictoire donc vous avez tout à fait le droit par la suite de prendre la parole et de dire vraiment ce que vous pensez par rapport à cette situation le don de gamètes pose aussi la question de la filiation parce que comme vous allez voir dans l'image ça peut impliquer jusqu'à trois personnes différentes une personne qui donne ses gamètes une personne qui on va voir la gestation pour autrui une mère porteuse qui va concevoir et qui n'est même pas la mère d'intention c'est-à-dire qui n'est pas la famille d'intention pour quelqu'un d'autre et qui est réellement qui a le droit de paternité dans cette situation la loi en France établit clairement c'est celui qui a l'intention mais aujourd'hui aujourd'hui la gestation pour autrui est interdite en France voilà pourquoi c'est la diapositive suivante l'idée en elle moi je ne vois pas vraiment de problème le fait que quelqu'un peut porter une grossesse pour quelqu'un d'autre pour moi c'est un acte d'amour aussi mais pourquoi la loi la loi l'a interdit parce qu'il y avait un commerce derrière est-ce que ce n'est pas exploiter la souffrance de la femme qui propose son service pour porter la grossesse est-ce que ce n'est pas faire de l'enfant un sujet de mercantilisme maintenant donc ça veut que vu ces aspects en France c'est interdit mais dans d'autres pays c'est possible diapositive suivant quel est le futur en lien avec la procréation médicalement assistée c'est que ça entraîne une modification assez considérable de la notion de la procréation humaine l'acte sexuel procréateur ça va changer le rapport sexuel dans un futur proche sera maintenant lié principalement au plaisir pour la procréation dans un futur proche les gens vont faire désormais recours à la procréation médicalement assistée pourquoi les gens vont tendre cela vers cela parce que il y a plus de précision ça permet de faire des enfants à la carte lorsque vous voulez concevoir et c'est peut-être plus stylé lorsque vous voulez concevoir vous voulez avoir des enfants vous utilisez la procréation médicalement assistée on va vous dire on a pu produire par exemple 20 embryons pour le premier embryon voilà ses caractéristiques c'est sexe masculin des yeux bleus des cheveux etc deuxième embryon voici les caractéristiques aujourd'hui la loi l'interdit mais c'est possible techniquement c'est possible techniquement deuxième enfant voici les caractéristiques c'est une fille elle aura des cheveux blancs etc et on vous dit parmi tous ces embryons vous devez choisir trois pour qu'on puisse faire le transfert dans l'utérus c'est stylé je peux choisir l'enfant que je veux et dans un futur proche avec le développement de l'utérus artificiel la gestation sera aussi artificielle et on va vous proposer non seulement la fécondation artificielle mais aussi la gestation artificielle in vitro et ça sera aussi stylé on va vous dire vous pouvez passer voir regarder votre enfant toucher votre enfant à travers la vitre une fois par semaine sans donner de la souffrance à la mère elle ne va pas connaître les difficultés de la grossesse les difficultés de l'enfantement et c'est peut-être stylé d'être au boulot de prendre son smartphone de se connecter et de voir son enfant à travers dans la vidéo en direct en live ce sont des choses qui seront techniquement possibles pour ce qui concerne l'utérus artificiel dans un futur proche mais est-ce que nous devons attendre vers cela nous devons nous poser des questions maintenant pour nous et pour nos enfants déjà baliser le terrain pour pour ces situations là on revient un petit peu en arrière avant qu'on aille au clonage il y a aussi l'idée de la gestation de l'embryon humain par des espèces non humaines par des animaux c'est plus ou moins en étude et assez avancé est-ce que nous devons l'intégrer est-ce que la gestation masculine ce n'est pas de l'utopie la gestation masculine les hypothèses c'est quoi c'est lorsque on peut chez l'homme sans faire de modification faire ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine comme chez la femme il y a des situations pathologiques on va dire anormales c'est pas pathologiques anormales où la grossesse au lieu d'être dans l'utérus est en dehors et elle peut évoluer parfois à terme donc cette hypothèse a été émise chez l'homme ou bien faire une transplantation d'utérus chez l'homme comme on fait une transplantation de rein et permettre la grossesse ou bien faire un utérus artificiel implanté chez l'homme et permettre la grossesse ce sont des hypothèses de recherche et de travaux qui sont en cours et dans un avenir c'est pas combien de temps cela n'est pas exclu mais je voudrais faire la différence avec la gestation chez les transgenres ce que vous voyez dans les médias ou dans les réseaux sociaux des hommes qui sont enceintes il n'y a pas encore la gestation masculine ça n'a pas encore eu lieu mais ce que vous voyez c'est la gestation des transgenres le transgenre c'est quoi c'est quelqu'un qui a l'aspect d'un homme mais qui a un sexe féminin qui a un équipement féminin mais les hormones il y a une dysrégulation qui fait qu'il a complètement les caractéristiques extérieures d'un homme et dans ce moment c'est eux qu'on montre dans les réseaux sociaux il y a cette possibilité là mais c'est totalement différent c'est telle apparent il y a des possibilités de procréation par la part ténogénèse bon je vais passer on va aller au clonage diapositive suivante vous avez tous été marqué par la brebis d'oli qui a été cloné voilà et aujourd'hui le clonage des animaux ce n'est plus vraiment une difficulté ça a été fait pour pour plusieurs animaux aujourd'hui aux Etats-Unis vous pouvez demander qu'on clone votre animal le chat, le chien on le fait voilà donc maintenant est-ce que nous devons en arriver à l'être humain à l'être humain c'est encore en développement voilà on a seulement pu produire un embryon humain le clonage productif c'est un embryon humain qu'on a pu produire mais c'est qu'une seule expérience qui a pu le faire mais après les pays ont interdit ces expériences là la plupart des pays ont interdit voilà mais s'il n'y avait pas ces interdictions ces débats éthiques pour interdire aujourd'hui le clonage reproductif humain serait à un stade avancé mais est-ce que nous devons accepter qu'à un moment donné en plus cloner prenne une cellule de la peau et vous reproduire est-ce que c'est éthiquement et quelle est la place est-ce que ce sont des êtres humains comme nous il faut se poser toutes ces questions diapositif suivant la recherche sur les embryons je pense que ça doit être la dernière qui concerne la procréation aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses à partir des embryons mais si nous estimons que les embryons sont des êtres humains les possibilités de recherche sur les embryons nous font poser beaucoup de questions est-ce que cela ne ressemble pas aux expériences cruelles que les médecins nazis ont fait sur les êtres humains lors de la seconde guerre mondiale ce sont des questions qu'il faut se poser et apporter des éléments de réponse mutation en lien avec la fin de vie nous allons essayer de voir l'acharnement thérapeutique assez rapidement le laisser mourir ou la limitation des soins l'aide active à mourir et et enfin les soins palliatifs peut-être alors diapositive suivante l'acharnement thérapeutique ça c'est une question de riche il y a 100 ans en arrière la question ne se posait pas quelqu'un il fait un accident ou bien il a une situation il meurt aujourd'hui le progrès de la médecine permet de maintenir la personne en vie et de traiter certaines pathologies et de récupérer d'espérer une guérison un retour de la personne donc on est en capacité de maintenir la vie de façon artificielle dans l'espoir d'une amélioration mais la question se pose c'est quand cette amélioration devient improbable que faut-il faire le terme actuellement recommandé ce n'est plus acharnement thérapeutique c'est obstination déraisonnable mais j'ai mis acharnement thérapeutique parce que ça vous parle plus et l'obstination déraisonnable c'est quoi c'est le fait de pratiquer ou d'entreprendre des actes ou des traitements alors qu'ils apparaissent inutiles disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie faut-il s'acharner à maintenir quelqu'un en vie parce que le progrès le permet ce qui est sûr la législation la réglementation médicale l'interdit voilà l'acharnement thérapeutique ou l'obstination déraisonnable si c'est dans cette optique il ne faut pas entreprendre le soin même si on a déjà entrepris le soin et qu'on se rend compte qu'on est dans une situation d'obstination déraisonnable il faut interrompre le soin et l'interruption de ce soin peut aller jusqu'aux éléments de base qu'est la nutrition artificielle les perfusions et tout pour donner des nutriments à la personne ça peut arriver jusque là et quand on décide d'une limitation de soin cela ne provoque pas la mort mais on sait que par le fait d'arrêter le soin ça va entraîner notre conséquence ça va être la mort et cela est assez bien encadré en France diapositive suivante et diapositive suivante c'est soit le patient qui fait qui prend la décision voilà une volonté exprimée qu'on ne s'acharne pas sur lui soit le personnel médical peut prendre la décision ou le juge et c'est assez bien encadré et ce n'est pas une décision individuelle même quand c'est le personnel médical c'est une décision collégiale voilà et donc est-ce que c'est éthique d'arrêter des soins et laisser une personne mourir à partir du moment où ça devient une obstination déraisonnable on n'a pas assez d'arguments bibliques pour défendre la chaleur thérapeutique voilà diapositive suivante s'il te plaît encore on va sauter ça diapositive suivante voilà la mort ça dépend de notre conception de la mort la mort ce n'est pas un échec si nous concevons la mort comme un échec nous allons peut-être être contre l'acharnement thérapeutique mais le chrétien pour en plus le chrétien la mort n'est pas un échec la mort n'est pas la fin il y a une espérance au-delà de la mort physique et il y a des situations où il faut accepter la mort laisser mourir la personne et cela peut se concevoir diapositive suivante l'être active à mourir c'est un terme stylé pour ne pas parler de termes plus barbares suicide médicalement assisté ou euthanasie mais dans tous les cas là contrairement à la limitation des soins l'aide active à mourir ça provoque la mort voilà quand on l'autre que je viens de présenter on arrête les soins mais on ne crée pas une situation pour entraîner la mort mais la mort va se venir spontanément mais là on provoque la mort il y a deux aspects de le faire selon les pays et les définitions il y a ce qu'on appelle l'euthanasie l'euthanasie le médecin il prescrit et il l'administre ou bien il administre la substance létale mais ce qu'on appelle le suicide médicalement assisté le médecin il prescrit la substance létale mais le patient ou sa famille se charge de l'administrer qu'il y ait assistance médicale ou pas donc en ce moment le médecin il n'est pas obligé d'être là et il n'est pas celui qui administre la substance létale mais il il fait la prescription mais ces définitions sont variables d'un pays à l'autre et il y a des conditions selon les pays qui ont déjà autorisé l'aide active à mourir les conditions c'est quoi à peu près c'est le patient en fait la demande volontaire il faut être majeur il faut être en capacité de discernement être conscient bien sûr être atteint d'une maladie grave ou incurable être avoir un pronostic vital engagé il y a six mois avoir des souffrances insupportables qui ne peuvent être apesées et toutefois le médecin doit toujours informer le patient qu'il peut interrompre le processus à tout moment sauf que le processus est tellement rapide ça peut se faire en 48 heures que parfois le temps quelqu'un qui est très déprimé il n'aura pas le temps de sortir de sa dépression et la décision est déjà faite donc l'aide active à mourir diapositive suivante le médecin qui accepte voilà de réaliser l'aide active à mourir doit s'assurer que tous les critères d'éligibilité sont réunis il doit informer le patient qu'il a des alternatives notamment les soins palliatifs et il doit consulter au moins un autre médecin pour avoir son avis simplement voilà mais le médecin n'est pas obligé de voir le patient et de tracer toute la procédure dans le dossier du patient mais il existe en France diapositive suivante une clause de conscience pour tous les praticiens médecins soyants qui permet aux praticiens qui ne veulent pas réaliser certains gestes la clause de conscience lui permet de se désister voilà et d'orienter le patient vers d'autres personnes vers d'autres structures qui vont le faire est-ce que aider quelqu'un à mourir est-ce que c'est un soin est-ce que c'est éthique ça renvoie à la question est-ce qu'il existe une bonne mort parce que l'étymologie de l'euthanasie c'est bien mourir mourir bien c'est ça c'est ce que signifie éthanasie est-ce qu'il existe une belle mort l'hôpital n'est plus seulement un endroit de soin mais un endroit aussi où on peut maintenant désormais donner la mort est-ce que cela éthique et cela nous sommes amenés à nous interroger parce que nous-mêmes chrétiens parce qu'il y aura la tendance devant les souffrances que peut-être on peut être amené à vivre de demander la mort dans l'expérience de rejoindre son Seigneur assez rapidement donc il y a une interrogation à faire là-dessus et l'argument que les pro-euthanasie utilisent c'est la question surtout de la souffrance et la mort peut être perçue comme un acte de compassion abréger les souffrances de quelqu'un d'un patient qui souffre il y a aussi la liberté de choisir sa mort le respect de l'autonomie l'homme est libre il peut décider s'il veut mourir il a le droit de mourir et il faut respecter cela les défenseurs vont vous le dire et dans certains débats sur la loi le projet de loi de la fin de vie il y a certains qui étaient allés au point d'aller au-delà des situations de maladie des situations pathologiques de laisser les gens libres celui qui veut mourir qui demande sa mort et ceux qui vous disent qu'ils sont contre l'aide active à mourir c'est c'est que d'abord il y a des alternatives il faut travailler à développer les soins palliatifs et je pense que nous sommes d'avis qu'il faut aller plus dans ce sens là deuxièmement nous sommes aussi tenus par le sixième commandement tu ne tueras pas voilà mais quand donner la mort devient comme un acte de compassion comme un acte salvateur qu'en faut-il penser on va en débattre de tout cela tout de suite diapositive suivante c'est palliatif on va passer le tri des malades en situation de catastrophe sanitaire on va passer et on va aller terminer par le dernier gros sujet c'est les mutations en lien avec la thérapeutique diapositive suivante le don et prélèvement d'organes vous pouvez donner de votre organe à quelqu'un d'autre que ce soit de votre vivant ou au moment de votre mort au moment de votre vivant il y a des organes qu'on peut enlever tout en restant toujours en plus ou moins bonne santé par exemple le rein on a deux reins on peut décider de donner l'un et garder l'autre au moment de votre mort si vous n'avez pas à registrer dans le registre national de refus de prélèvement d'organes tout individu est un donneur présumé donc au moment de votre mort on va interroger le registre de refus de prélèvement si vous ne vous y trouvez pas si vous répondez aux critères de prélèvement d'organes on peut vous prélever aux organes pour donner à d'autres personnes le don il est gratuit et cela nous pose la question de l'intégrité du corps humain voilà et je pense que ce sont plus des représentations socio-culturelles que religieuses nous n'avons pas assez d'arguments pour refuser ou déconseiller le don d'organes que ce soit de notre vivant ou au moment de notre mort au contraire je pense que ça peut être interprété comme un acte d'amour pour autrui je suis mort je suis maintenu en vie que par l'artificiel on peut prélever mes organes pour donner la vie à d'autres personnes est-ce que on peut recevoir il y a des gens qui se posent encore la question recevoir des organes d'autres personnes est-ce que c'est éthiquement acceptable toujours ce sont des représentations culturelles sinon nous avons accepté beaucoup de choses d'autres personnes aujourd'hui nous acceptons la transfusion sanguine ce sont des cellules d'autres personnes nous acceptons le traitement des thérapies cellulaires à partir d'autres personnes mais quand on parle d'organes les gens ils peuvent s'amener à se poser des questions moi j'aimerais vraiment vous encourager voilà à donner à donner et à ne pas vous enregistrer dans le registre national de refus de prélèvement d'organes on va parler d'un positif suivant de la xénogreffe la xénogreffe c'est la greffe à partir d'autres espèces pour ce qui concerne la transplantation qu'on fait actuellement c'est inter-espèce intra-espèce pardon et ça c'est de l'allogreffe maintenant la xénogreffe c'est par exemple c'est lorsque on va pouvoir transplanter le coeur d'un porc ou le rein d'un porc ou le foie d'un porc c'est ce qui a été déjà fait actuellement les trois organes à des êtres humains et cela soulève la question de la limite entre l'humain et l'animal on peut se dire que Dieu a créé les animaux il a créé les êtres humains et comment est-ce que l'homme va vouloir espérer vivre plus longtemps grâce grâce à un organe d'un animal les expérimentations sont concluantes quant au fonctionnement des organes les organes fonctionnent bien quand on voit le le porc que ce soit le coeur le rein ou le foie on a eu les expériences ils ont été transplantés chez des sujets qui étaient en état de mort cérébrale voilà les expérimentations actuelles ce sont ces individus là on voit que les organes fonctionnent bien mais il y avait deux principaux problèmes le premier problème c'est le rejet le rejet était plus important que lorsqu'on faisait les transplantations d'homme à homme et ce problème du rejet est en train d'être réglé ils sont en train maintenant de faire beaucoup de thérapie faire des modifications génétiques chez les porcs sélectionner des porcs qui vont exprimer moins de caractéristiques de gènes qui vont entraîner le rejet donc ce problème à terme sera réglé le deuxième problème c'était le risque de transmission de maladies infectieuses qui ne se retrouvent que chez les animaux parce qu'il y a des virus chez les humains et des virus chez les animaux qui ne se retrouvent pas chez les humains donc le risque par exemple c'est de transmettre ces virus là aussi à l'être humain mais la recherche actuelle montre que ce risque il existe il n'est pas nul mais il est faible mais ces problèmes seront résolus dans un futur mais est-ce que nous sommes prêts à accepter une transplantation à partir d'un animal je peux vous dire que moi personnellement je ne vois aucun problème et que nous avons déjà accepté beaucoup beaucoup de choses de la part des animaux peut-être que vous connaissez quelqu'un au moins qui a fait un AVC lorsque l'AVC est ischémique lié à un caillot de sang qui a bouché le vaisseau on va aller et que cela est dans les temps on va faire ce qu'on appelle une thrombolise rapidement on va aller mettre des substances pour aller dissoudre le caillot et ces substances le plus souvent ont été obtenues à partir du serpent ça, ça ne nous dérange personne mais c'est ce qui est fait actuellement je vous donne l'information pour les patients diabétiques l'insuline il y a des formes d'insuline qui sont sécrétées à partir d'animaux aujourd'hui les thérapies avancées dans les cancers les biothérapies on l'utilise pour les produire on l'utilise des espèces animales aujourd'hui même la transplantation d'organes vous connaissez quelqu'un qui a reçu bénéficié d'une transplantation parmi les traitements immunosuppresseurs au moment de toutes ces thérapies là il y a des biothérapies tout ça s'est produit à partir d'animaux de cheval par exemple donc nous avons accepté beaucoup de choses des animaux et je pense que c'est l'idée d'organes qui nous dérange mais en réalité la frontière elle est déjà franchie alors diapositive suivante on passe le clonage thérapeutique qu'on va passer on va terminer parce que j'ai déjà assez traîné on va terminer avec on va sauter la thérapie génique on va terminer avec les organes artificiels vous avez tous vu le coeur Karmat il y a eu des expériences chez des humains mais Karmat n'était pas la première entreprise à faire la transplantation d'un coeur artificiel il y a une société Saint-Cardien une société américaine mais Karmat les gens en ont beaucoup parlé parce que c'est principalement français et aujourd'hui on peut parler avec l'artificiel on peut soigner beaucoup de choses que ce soit les articulations les os on a des prothèses on a des implants et les organes on a pour le moment le larynx l'oeil bionique et le coeur le coeur a eu beaucoup de transplantation le rein c'est en développement il y a certains paramètres qui ne sont pas encore au point pour l'expérimentation chez l'homme mais chez l'animal ça a déjà été fait mais ce n'est pas encore au point est-ce que devons-nous accepter la transplantation des organes artificiels lorsqu'on est malade pour moi la question ne se pose pas à l'évidence c'est oui voilà puisqu'on a déjà accepté beaucoup de choses si on porte déjà des lunettes c'est qu'on a accepté déjà de l'artificiel et il y en a beaucoup dans la salle et pour moi la question ne se pose pas mais la diapositive suivante la question va se poser lorsqu'on va vouloir aller au-delà de la thérapeutique lorsqu'on veut maintenant créer un homme augmenté ça s'appelle le transhumanisme lorsque on veut utiliser ce qui est possible bien sûr avec l'artificiel pour créer un super homme et récemment vous avez la société Neuralink a publié le premier homme qui a bénéficié d'un implant cérébral et qui a été capable de bouger la souris sur un écran et de pouvoir jouer à ses jeux c'est quelqu'un qui était tétraplégique paralysé mais par télépathie il est capable de manipuler un ordinateur par télépathie grâce à l'implant cérébral qui a été fait aujourd'hui diapositive suivante avec ces moyens on peut aller faire beaucoup de choses créer un homme artificiel mi-homme mi-artificiel et on peut on veut repousser les limites de l'humain par exemple augmenter la mémoire par exemple pouvoir faire des choses avec l'intelligence artificielle un super homme ça va être une réalité très bientôt et la question qui va se poser est-ce que nous devons tendre vers cela et là la question éthique réellement elle se pose parce que on est sorti du cadre du traitement du cadre de la pathologie on est maintenant dans le cadre de la plaisance ou de la complaisance c'est comme la chirurgie on est passé de la chirurgie réparatrice initialement à la chirurgie esthétique aujourd'hui on voit je vais refaire mon nez je le veux plus long je veux augmenter mes fesses je veux alors tout est possible aujourd'hui et on voit les gens ont tellement recours à la chirurgie esthétique alors qu'initialement c'était réservé à la thérapeutique c'était de la chirurgie réparatrice et aujourd'hui les verrous législatifs seront sautés on va passer de l'artificiel thérapeutique à l'artificiel de complaisance est-ce que nous devons tendre vers cela est-ce que ce n'est pas une forme d'insatisfaction et ce n'est pas une forme aussi de rejet du créateur et de la création est-ce que le fait de vouloir être un superant est-ce que ce n'est pas quelque part dit que Dieu n'a pas su nous créer je vais vous laisser avec cette question cette interrogation et terminer par dire que nous n'avons pas voulu opposer l'éthique chrétienne et bien sûr la législation et que le respect de l'autonomie dans la loi permet à chacun de décider ce qui est bon pour lui et aussi pour les praticiens avec la clause de responsabilité et que dans le monde à venir nous allons tendre vers ces situations où les praticiens seront comme les sages-femmes égyptiennes où le roi avait donné les dit de tuer tous les enfants nés hébreux et elles ont refusé bien sûr elles ont obéi à une conscience supérieure par rapport à ce que la loi exigeait et Dieu a béni leur courage je termine par ce mot courage parce que j'estime que nous nos enfants ou nos arrière-petits-enfants qui seront des soignants il leur faudra beaucoup de courage pour pouvoir exercer certaines professions dans la suite des temps je m'arrête là et on laisse mettre la place au débat je vous remercie merci au docteur Samuel Delma aux soignants qui participent en location beaucoup de questions ont été soulevées donc c'est vrai un sujet assez délicat qui sera aussi délicat aussi pour nous les passeurs qui viendront après jeudi et vendredi mais le débat est lancé et aussi samedi donc déjà vous pouvez dans le temps qui nous reste poser les questions qui vous viennent et si aujourd'hui on peut y répondre tant mieux sinon on va encore continuer la réflexion jusqu'au bout alors ne vous arrêtez pas aux deux premières étapes il faut aller jusqu'à la ligne d'arrivée alors est-ce qu'il y a des questions ce soir sur là ça va pleuvoir donc ici notre soeur Malika et ensuite notre frère alors deux de nos étudiants de l'UFV passeront dans les rangs pour recueillir vos questions voilà alors j'ai eu une réflexion il y a quelques mois c'est comment comment introduire intégrer les les transgenres dans nos églises pas dans le sens où est-ce que c'est possible ou non mais comment si je veux imager plus précisément par exemple dans nos églises on a un groupe de femmes et on a une femme transgenre je ne sais pas dans quel sens qui veut l'intégrer je ne sais pas comment on accueille on intègre en fait ces personnes là dans les églises aujourd'hui je pense que c'est vraiment quelque chose auquel il faut réfléchir en fait voilà on est dans une autre problématique mais si tu veux y répondre en quelques mots c'est vrai que ce soir je suis là en tant que médecin à premier je vais me dérouler assez facilement je vais laisser la question au pasteur qui va c'est vrai que j'ai j'ai de la théologie aussi voilà j'ai fait de la théologie mais je vais pour dire qu'en fait c'est un peu délicat et franchement je n'ai pas de réponse de petit côté comme ça je n'ai pas de réponse évidente et assez intelligente à donner c'est pourquoi je préfère me dérober et peut-être dire qu'effectivement il y a de quoi mener la réflexion oui d'accord voilà donc à venir pour la réponse lors du débat oui bonsoir j'ai une question concernant les organes artificiels parce que ça me rappelle un film futuriste où les organes ils étaient en location et quand tout ne pouvait pas payer ils viennent chercher est-ce que c'est bon c'était qu'un film mais on sait que comment l'argent dirige le monde est-ce que c'est des choses qui sont déjà encadrées par la loi c'est-à-dire si j'ai un organe artificiel est-ce que c'est donné ou est-ce que la location de ce genre d'organe ce sera possible en location par exemple ça peut aller très loin oui en effet pour le moment le développement de toutes ces possibilités c'est dans le domaine du médical mais comme je l'ai dit on passe du médical à d'autres usages assez rapidement voilà c'est comme la chirurgie esthétique je vous l'ai dit initialement lorsqu'on a commencé c'était pour réparer et on a vu que les gens ont vu qu'on pouvait changer son aspect et ça a commencé à intéresser les gens et je pense que progressivement le législatif va s'y intéresser mais même les limitations vont sauter au fur et à mesure le monde évolue la société évolue on accepte plus en plus de choses et je pense que les limitations vont sauter au fur et à mesure donc pour moi ce n'est pas seulement futuriste c'est réaliste est-ce que les gens vont louer prochainement les organes artificiels ou bien ce sera vraiment dit on quelqu'un qui voudra bien sûr être un super homme faire de la trans le transhumanisme bien sûr il faudra payer un certain prix c'est comme la chirurgie esthétique aujourd'hui ça a son prix donc bien sûr que lorsqu'on arrivera à ce stade là de l'homme augmenté il y aura son prix ça ne sera pas gratuit et les sociétés qui sont en train de faire de la recherche actuellement ce ne sont pas des organisations caritatives ou des à but non lucratif voilà et ils mettent de l'argent pour faire de la recherche parce qu'ils ont un intérêt futur derrière donc pour moi tout est envisageable c'est réaliste assez réaliste voilà je pense qu'il y a une question par en ligne c'est ça d'accord alors tu vas nous la noter si c'est possible on va déjà prendre une question en salle si c'est possible de Sony de nous faire alors qui a demandé la parole je n'ai pas regardé d'abord on va commencer tout au fond alors déjà bonsoir merci pour cet exposé très clair et intéressant alors souvent on a eu des interrogations pour nous même tu as exposé certaines choses des questions à se poser bon maintenant j'aimerais avoir quelques solutions notamment par rapport à la contraception on connait les les difficultés de réflexion par rapport à telle ou telle chose éthique et biblique donc maintenant quelles sont les solutions qu'on pourrait avoir en tant que chrétien par rapport à la contraception voilà je pense que la question est claire qu'est-ce que les chrétiens peuvent choisir comme mode de contraception elle est assez claire et donc si l'on accepte que on convient que la vie humaine commence à la conception à la fécondation bien quand même qu'il n'y ait pas d'inidation d'implantation cela veut dire qu'il faut utiliser les autres méthodes contraceptives hormis ceux dont j'ai soulevé le stérilé toutes les formes de stérilé et aussi la pilule d'urgence alors les autres on peut dire qu'il y en a assez ça ne pose pas théoriquement de problèmes éthiques sauf que je fais la parenthèse pour dire qu'il y a certaines substances qui le principal mécanisme d'action c'est d'empêcher l'ovulation mais qui ont un mécanisme d'action secondaire qui peut aussi empêcher l'implantation de l'oeuf mais en secondaire par exemple les injections qu'on fait à but contraceptifs ou les certains implants peuvent avoir un deuxième effet mécanisme d'action cela mais pour moi si on part de ce principe là toutes les autres méthodes sont utilisables en dehors des deux maintenant si vous estimez que la vie humaine commence à partir de l'implantation de l'oeuf ça veut dire que vous pouvez utiliser à votre âme de conscience toutes les méthodes contraceptives voilà merci pour on va prendre tout à l'heure la question en ligne on va prendre une autre question en salle bonsoir alors moi j'aurais plutôt une question pratique une question un peu plus pratique c'est à dire que nous en tant que chrétiens nous sommes nous vivons dans ce monde mais nous ne faisons plus partie de ce monde du moins quand je dis nous faisons plus nous sommes mis à part est-ce que les questions éthiques du monde doivent faire écho dans notre vie puisque nous nous avons la vérité nous avons la parole de Dieu et nous savons que toutes ces choses sur tout le monde va à sa perte est-ce que nous devons être partisans dans ces choses là pour moi ce n'est pas une question d'être partisans mais c'est des choses qui nous concernent voilà lorsque vous êtes face à un proche qui a des souffrances atroces par exemple voilà et que vous-même vous ne supportez pas la souffrance de cette personne la question de l'aide active à mourir elle se pose peut-être on va vous la proposer le monde va vous la proposer si vous voulez voilà mais qu'est-ce que vous en faites ça fait partie de notre réalité même si nous ne sommes pas du monde nous sommes dans le monde et donc ce sont des choses auxquelles nous sommes confrontés et c'est pourquoi le sujet est abordé pour que nous puissions avoir des outils pour décider face à ces situations voilà vous avez votre peut-être votre enfant je ne sais pas qui est un couple qui n'arrive pas à concevoir et qui veut aller vers la procréation médicalement assistée voilà quel type de procréation lui conseiller quel type vous allez voilà émettre des réserves ce sont des questions qui nous concernent même si nous ne sommes pas du monde on est dans le monde et ce sont des questions auxquelles on est appelé voilà même en tant que pasteur ce sont des situations qu'on est appelé à gérer au quotidien régulièrement même si ce n'est pas au quotidien voilà et en tant que croyant aussi nous sommes concernés donc il faut l'adresser bien sûr et donner les outils aux gens de pouvoir faire face quand ils seront dans la situation et c'est peut-être l'introduction qui a été faite ce soir voilà que ça peut-être ça répondra pas à toutes les questions mais au moins le sujet est posé exact et c'est pas ce qui a répondu ok voilà on avait une question en ligne on peut la on peut la la voir est-ce éthique de concevoir un enfant pour une utilisation thérapeutique des cellules souches ok donc je n'ai pas parlé du clonage thérapeutique et je n'ai pas parlé aussi de de la recherche sur les embryons également j'ai sauté certainement cette partie parce que le temps ne me permettait pas voilà mais aujourd'hui même le clonage thérapeutique pour arriver le principe c'est quoi c'est de pouvoir faire des banques d'organes humains l'avantage c'est que si on clone une de vos cellules pour produire un organe on va obtenir des cellules souches par exemple pour produire un organe comme par exemple le rein l'avantage c'est que lorsqu'on va vous l'implanter il n'y aura pas de problème de rejet parce que c'est un élément du soi c'est le même patrimoine génétique donc il n'y aura pas lieu de prendre des médicaments anti-rejet à vie voilà donc ça ça règle beaucoup de choses mais pour obtenir ces cellules souches qui peuvent donner certains organes on est généralement appelé à produire un blastocyte qui est l'équivalent de l'embryon donc ça veut dire donc produire à quelque part si nous estimons que l'embryon est un être humain à quelque part donc c'est produire un être humain dans le but de produire des organes à visée thérapeutique est-ce que c'est éthique ? donc la question est-ce éthique pour moi mon point de vue c'est que j'estime que l'embryon est un être humain et par conséquent aller dans ce sens pour moi je n'arrive pas à le concevoir je pense que nous avons d'autres possibilités pour produire des banques d'organes il y a l'artificiel déjà il y a l'animal aussi il y a l'animal et on a peut-être l'ingénierie tissulaire dont je n'en ai pas parlé qui peut aussi être des alternatives aux cellules souches humaines qui nécessitent bien sûr le passage par l'étape d'embryon voilà merci en tout cas ce sont des questions très pertinentes que vous posez ce soir parce que ce sont des réalités avec lesquelles on vit oui une question bonsoir à tous alors vous avez parlé de de l'assistance pour les couples qui veulent avoir des enfants dont l'un des parents le plus souvent la femme c'est bien ça est stérile et qui ne peut pas avoir d'enfant est-ce que vous pouvez répéter votre avis là dessus alors pour l'assistance médicale à la procréation j'ai dit qu'il y a deux techniques il y a l'insémination artificielle qui pour moi aucun problème pour ceux qui me concernent voilà mais là ça répond à l'infertilité masculine voilà pour l'infertilité féminine il faut l'alternative c'est la deuxième qui pose beaucoup de problèmes c'est la fécondation in vitro parce que ça produit plus d'embryons qu'il en faut et le devenir de ces embryons qui pose problème voilà et donc si je considère que l'embryon est un être humain et que produire des embryons qui seront détruits ou ça pose problème donc ce qui fait que l'idéal c'est de pousser au développement d'une mécanie de fécondation in vitro qui ne produit pas des embryons surnuméraires mais pour le moment on n'y est pas d'accord il y avait aussi vous avez parlé de si je me souviens bien si je ne fais pas de raccourci de mére porteuse que vous ne voyez pas de problème à ce que une femme donne son enfant à un couple qui n'en a pas la mère porteuse elle porte l'enfant le produit de conception d'un couple d'accord oui alors honnêtement je ne suis pas du tout d'accord pour ça pourquoi parce que un enfant comme vous le répétez depuis tout à l'heure c'est un être humain donc c'est un être humain à part entière le problème c'est qu'il y a une histoire de lien c'est comme ça que je vois les choses désolé je vais me faire des ennemis ce soir il y a il y a un lien qui se fait avec la mère et le père aussi donc que l'enfant soit élevé par exemple par l'adoption c'est discutable aussi c'est discutable mais la mère porteuse pour moi la mère devrait garder son enfant il y a aussi un problème de déséquilibre dans la société quand on voit papa maman qui ne sont pas ensemble c'est un c'est un problème après il faut faire du cas par cas éthique par éthique et pour moi vraiment c'est c'est il y a un problème dans ça et je me dis en tant que couple chrétien où est la place de Dieu dans cette décision où est la valeur humaine qu'on accorde à notre enfant où est la valeur qu'on accorde à Dieu dans cette décision d'accord voilà ok donc effectivement c'est c'est une question qui est juste et qui nous amène à la réflexion est-ce que faire porter l'enfant par autrui est-ce que c'est réellement le nôtre si par exemple je suis le couple demandeur voilà mais ce sont des situations où généralement lorsqu'on le propose c'est que la situation de la femme ne le permet pas donc la femme est en incapacité de de porter la grossesse jusqu'à terme et donc l'alternative donc pour ces couples là c'est soit la gestation pour autrui soit en attendant que l'utérus artificiel in vitro soit pleinement complètement développé voilà mais dans tous les cas il faudra recourir à autre chose qui forcément va limiter le lien que vous voulez avoir dans l'idéal bien sûr c'est d'avoir ce lien voilà entre la mère et son enfant mais lorsque cela n'est pas possible moi je pense que le plaisir la joie d'avoir un enfant pour moi je ne vois pas vraiment de difficultés de problèmes de vouloir faire recours à d'autres personnes pour m'aider à avoir cette joie là voilà d'autant plus que ça peut être le produit de conception de mon couple seulement que mon épouse ne peut pas porter moi personnellement je le dis je n'ai pas vraiment de problème à recourir sauf que pour le moment la législation elle interdit pour diverses raisons donc pour un couple aussi c'est la même chose pour le lien lorsqu'un couple aura recours à l'utérus artificiel pour moi lorsque c'est parce que c'est impossible physiquement moi je n'ai aucune problématique par rapport à cela mais lorsque ça deviendra un phénomène de mode comme je l'ai décrit c'est là maintenant que ça pose problème ça pose le véritable problème éthique oui en tout cas il y a des lirapages certains et là il faudra sérieusement poser la question mais aussi y répondre en des termes c'est pour ça les interventions à venir poseront aussi une éthique chrétienne mais fondée sur l'écriture on va essayer de prendre peut-être deux dernières questions vous allez revenir parce que je sais que vous allez partir un petit peu sur votre fin ce soir parce qu'en une heure on ne peut pas tout dire j'ai juste juste une question met toi debout pour qu'on puisse te voir juste pour réagir tu peux te mettre debout parce qu'on te voit juste pour réagir à la GPA mais je suis désolée mais ça a toujours existé la GPA avec Jacob et Léa et Rachel gestation pour outuis Sarah avec mais dans l'ancien testament c'était pratique courante quand la femme était stérile elle donnait à son mari une femme pour faire une gestation pour outuis non je jette un pavé dans la main c'est discutable c'est discutable je te laisse répondre ce soir je ne parle pas comme on disait nous mettre cochon quand il y a mais j'ai le cochon mais on va y revenir dans le prochain débat justement pour ceux qui sont contre la gestation pour autrui je n'en ai pas parlé l'un des arguments ou qui sont même contre le don de gamètes ou d'embryons c'est qu'ils pensent que ça ressemble par exemple dans le domaine chrétien ça ressemble peut-être à de l'adultère voilà donner son sperme à un autre couple est-ce que ce n'est pas il y a des gens qui défendent cette hypothèse là voilà mais je sans faire forcément l'analogie mais je peux dire que moi personnellement je ne vois pas d'inconvénients voilà et dans la bible il y a des situations plus ou moins comme vous l'avez bien dit plus ou moins mais qui ne sont pas forcément identiques voilà ce n'est pas la même chose mais dans le contexte de l'époque ça ne posait pas problème donc pour moi aujourd'hui franchement la GPA si elle est dénuée de ses aspects d'exploitation moi franchement je ne vois pas aucun problème éthique vis-à-vis de la parole de Dieu maintenant comme je l'ai dit ce soir je parle plus en tant que médecin que demain après l'intervention du pasteur on verra s'il faut relancer le débat on relancera le débat certainement dernière question merci ici c'est vrai que vous voyez en tant que chrétien évangélique on se pose beaucoup de questions et il faut pouvoir dans ce monde apporter des réponses au moins à notre niveau trouver un consensus alors il y a une question qu'on avait juste ah il y a un jeune bonjour bonsoir c'est les jeunes maintenant qui se mettent debout là ils attendent la fin on va prendre les deux dernières questions on va patienter avant de terminer oui je voulais savoir par rapport au partage de spermatozoïdes est-ce que en fait ce serait pas une espèce de difficulté de donner du sperme inconnu à une femme par exemple quand un enfant naît il tient certaines spécificités des parents par exemple si le parent est colérique l'enfant va peut-être tenir ça aussi donc est-ce que donner du sperme inconnu ne va pas un peu gêner la femme qui aura un enfant de quelqu'un d'inconnu donc quand l'enfant a un certain caractère que la femme ne connait pas est-ce que ça va pas peut-être gêner le couple alors est-ce qu'on transmet son caractère avec le don de sperme bon déjà ça c'est assez simple à répondre on va dire non le caractère se façonne pourquoi il y a l'éducation donc c'est plutôt des caractéristiques physiques biologiques qui sont transmises voilà mais le reste ce qui concerne le caractère comportemental ça se transforme ça se façonne ça se modèle pourquoi Dieu nous a donné la responsabilité de modéler nos enfants d'éduquer nos enfants si vous voulez voilà donc ça répond pour cet aspect là merci une dernière question donc bonsoir j'ai vu sur internet que des expériences telles que il mettait des mélangés de chien des deux têtes de chien sur même au seul corps est-ce que ces expériences ont permis la transplantation de coeur et de rein et si oui à ce stade là est-ce qu'on peut aller est-ce que logiquement on peut aller jusqu'au pouvoir utiliser un embryon pour autre chose je n'ai pas compris la question la première si on est allé jusqu'à faire souffrir des animaux pour pouvoir faire les transplantations à ce stade on peut aller jusqu'à un embryon ce n'est pas un problème ok donc là il soulève la question de la souffrance animale de la protection des animaux voilà versus manipulation d'embryons humains il veut dire que c'est sur le même pied d'égalité mais comme je l'ai si bien dit l'être humain est différent de l'animal c'est des êtres vivants non j'arrive voilà j'arrive peut-être j'en ai un peu parlé dans mon mais j'avais une diapositive qui le disait les êtres vivants ont des caractéristiques communes quand vous prenez un arbre son partiment génétique est l'homme il y a environ 50% de ressemblance et quand vous allez au chimpanzé c'est 98% il y a beaucoup de ressemblance mais la particularité de l'être humain comme je l'ai dit il est créé à l'image de Dieu et c'est le seul être vivant créé à l'image de Dieu et c'est l'image de Dieu qui donne la valeur à l'être humain à partir de ce moment il y a une différence entre l'être humain et l'animal maintenant on peut être défenseur des animaux ça se conçoit on peut considérer que c'est peut-être de la maltraitance animale justement ceux qui sont contre la zénogreffe en parlent mais si on peut produire on consomme on n'est pas contre l'alimentation à partir d'animaux on n'est pas anti-carnier je ne sais pas comment le dire si on n'est pas contre le fait de manger des animaux vegan voilà même eux c'est discutable donc ça fait que à partir de si on est prêt à consommer des animaux on doit pouvoir mieux utiliser les animaux pour donner la vie je ne sais pas si je réponds à la question mais de toute façon demain peut-être qu'il y aura encore oui on va continuer on va continuer le débat c'est vrai en tout cas nous remercions énormément notre frère le docteur Samuel Delma courageusement qui a en tout cas pas choisi ce thème mais en tout cas qui a mené une réflexion sur un thème qui n'est pas des plus faciles c'est vrai que nous allons continuer demain soir sur des réflexions cette fois-ci beaucoup plus éthiques et théologiques avec demain soir le pasteur Zouro conformisme ou anti-conformisme quelle est la place de la raison et vendredi soir avec moi-même construire ensemble sur des bases bibliques solides à l'aide du à l'air du numérique donc nous essaierons demain soir et après demain avec tout ce qu'on a déjà entendu de pouvoir poser nos réflexions sur une éthique chrétienne pas simplement une éthique l'éthique de la société ou la bioéthique de la société mais à partir d'une éthique chrétienne et ce que la Bible en dit c'est vrai que c'est un sujet qui va encore nous demander d'autres réflexions on ne pourra pas épuiser toute la question c'est pour ça que samedi matin on aurait souhaité que le maximum de personnes soient là parce qu'on aimerait dans les ateliers que vous puissiez vous exprimer sur tout ce que vous avez à dire sur ces sujets pour que nous puissions les répertorier et continuer la réflexion donc je vous demanderai avant de partir auprès des étudiants de l'UFB à l'accueil de vous inscrire aux différents ateliers il y en aura cinq pour samedi l'ère du numérique et ses nouveaux défis intelligence artificielle par exemple avec Sullivan à Gézilas qui était là hier soir le deuxième atelier la représentation du numérique dans le culte et impact de la virtualité sur la spiritualité avec le docteur Delma le troisième atelier les évolutions morales et notre responsabilité dans la société avec moi le quatrième atelier sur la musique avec le pasteur Zourore qui est lui-même musicien et puis un dernier atelier transition énergétique et considération eschatologique donc l'écologie en rapport avec la fin des temps la conception que nous avons de la fin du monde alors ce sont des sujets pour lesquels vous pouvez déjà si vous avez un point de vue là-dessus vous pourrez vous inscrire dans ces ateliers n'hésitez pas ce sera l'occasion d'avoir un grand débat samedi et puis de partager faire une synthèse avec tout ce qui a été dit ce soir certes vous partez peut-être avec vous êtes arrivé avec trois questions vous en repartez avec dix mais c'est pas grave ça signifie que la réflexion continue mais nous remercions vraiment le pasteur Delma en tout cas notre frère le docteur Delma pour son intervention et on se donne rendez-vous demain soir merci encore pour votre présence votre fidélité à ces moments ça nous encourage vraiment on se donne rendez-vous demain soir à 18h30 et je vous invite vraiment à être là je le redis à l'heure pourquoi on puisse commencer alors on va se tenir debout et on va simplement prier et je demanderai à notre frère Jean-Marie Dominique de venir jusqu'ici et de nous renvoyer par la prière bonsoir à tous nous nous inclinons Seigneur grand Dieu nous te bénissons nous t'exaltons nous te magnifions nous voulons te remercier pour ces moments enrichissants ces moments où vraiment tu nous permets d'être éclairés un peu plus et aussi de pouvoir mieux nous situer mieux aussi prendre les bonnes décisions merci pour tous ces intervenants et le docteur Delma devant toi et tous ceux qui vont aussi participer les différentes soirées vraiment Seigneur que tu le fasses grand bien et tu nous bénisses aussi tu bénisses notre intelligence tu bénisses aussi ton peuple Seigneur afin que nous soyons enfin préparés Seigneur mon Dieu pour tout ce qui doit venir tout ce qui doit arriver nous te bénissons nous t'exaltons et nous te demandons de nous raccompagner à bon port que tu nous gardes sur la route tu nous protèges et tu nous fasses du bien honneur louange puissance à toi et c'est dans le nom de Jésus Christ de Nazareth ton fils que nous t'avons prié et demander ces choses Amen Amen